bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment installer un wordpress chez archivost en utilisant l'installateur donc l'application softapulos donc une fois que vous êtes connecté à votre administration chez archivost donc au cpanel donc vous allez bien sélectionner le bon contrat si vous en avez plusieurs donc vous descendez tout en bas et vous avez donc l'application d'installation softapulos et donc vous cliquez sur wordpress donc là ça va vous donner les détails de cette installation automatique avec l'espace requis enfin tout un ensemble d'éléments donc ça je vous laisse regarder donc pour faire l'installation il suffit de cliquer sur installation donc choose protocol donc là vous choisissez si vous utilisez W ou pas donc moi aussi c'est un domaine neuf je préfère ne pas les mettre voilà puisque c'est normalement la façon de faire de base ensuite vous choisissez un domaine parmi ceux qui sont accessibles sur votre cpanel donc là moi comme c'est un clone que je vais faire je choisis le sous domaine que j'ai créé à l'occasion et le dossier donc là par exemple eux ils mettent par défaut WP ça voudrait dire que là en fait le site se trouverait à l'adresse clone.ifree.net slash WP donc moi comme je le veux je veux qu'il soit disponible à cette adresse là en fait on efface le WP donc là vous mettez le nom de votre site voilà un clone de mon site vous mettez vous mettez vraiment ce qui correspond à votre site en sachant que ces éléments là vous pourrez le modifier par la suite donc une eBay multisite si vous savez pas ou vous cochez pas de toute façon en fait le multisite c'est une version de WordPress qui vous permet de faire plusieurs sites à partir d'une seule installation donc ça on ne voit pas aller dans le détail pour un WordPress normal vous ne cochez pas voilà donc ensuite vous choisissez votre identifiant alors choisissez de préférence enfin ne laissez surtout pas admin mettez un identifiant qu'on ne va pas trouver trop facilement donc là moi je vous mets celui là mais c'est pas top top hein mais de toute façon c'est un site qui va être supprimé c'est pas grave mais vous faites attention à votre identifiant et surtout votre mode passe donc vous pouvez choisir de laisser celui qui est là qui vous est donné par défaut ou alors vous mettez celui de votre choix donc bon je vais mettre n'importe lequel hein mais sachant que ce que je fais là c'est pas bien mais comme je vous le montre ça sert à rien que je fasse ça compliqué voilà par contre ce que je vous conseille c'est de faire comme j'ai fait là d'alterner minuscule et majuscule alors c'est pas obligé de faire un bloc de minuscule et un bloc de majuscule vous pouvez mélanger mais d'alterner donc minuscule et majuscule les chiffres et si possible les caractères spéciaux en faire attention parce que certains caractères spéciaux ne sont pas forcément pris en compte que je voulais se faire les tests donc l'imail d'administration donc là vous mettez un email vous recevez vous souhaitez recevoir vos mails d'administrateur le langage le langage là vous sélectionnez si vous êtes français comme moi vous sélectionnez french c'est ce qui est déjà pré-sélectionné et ensuite je vous demande si vous voulez installer l'extension limit login attempt alors c'est une extension de sécurité qui vous permet de limiter les tentatives de connexion c'est à dire que si quelqu'un tente par exemple si vous paramétrez à 10 en maximum si quelqu'un tente de se connecter plus de 10 fois de suite à l'administration sans avoir le bon mot de passe il sera automatiquement bloqué pendant un certain temps donc si si vous n'utilisez pas d'autres extensions de sécurisation je vous invite à cocher moi je le fais pas parce que j'utilise wordfence qui est bien plus complet et qui comprend cette fonctionnalité ensuite dans les options avancées alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi je vous conseille quand même de le faire je vais vous expliquer un peu les différents réglages donc nous on de la base de données et le préfixe de la table moi ici je vous conseille de laisser ce qui est mis puisque par défaut normalement c'est WP le préfixe et ça si ça avait été WP il ne faudra pas le laisser puisque c'est le préfixe par défaut de tout Wordpress donc mais là comme il le change automatiquement laissez comme ça ne vous embêtez pas désactiver les notifications de mise à jour ça je vous le conseille aussi puisque en fait c'est ce qui va vous avertir quand il y a des mises à jour à faire sur votre Wordpress donc il ne faut surtout pas les activer alors ensuite l'auto-upgrade donc ça je vous laisse juge en général je préfère ne pas le cocher moi parce que là en cas de problème de mise à jour vous perdez votre site alors par contre si vous on va aller plus bas si vous faites des sauvegardes automatiques et vous les faites tous les jours par exemple comme vous avez une sauvegarde vous pouvez faire vous pouvez cocher la mise à jour automatique puisque s'il se passe un problème vous aurez toujours la sauvegarde pour réinstaller votre site mais ne cochez cette case que si vous faites des sauvegardes voilà si vous ne faites pas de sauvegardes je vous les conseille de le faire donc les plugins ça vous pouvez normalement cocher mais encore une fois c'est plus si vous avez des sauvegardes ensuite pour les thèmes ça par contre moi je vous conseille de ne pas cocher parce que les mises à jour de thèmes peuvent parfois poser problème alors pas forcément sur votre site en lui-même mais vous pouvez perdre les réglages de votre thème or certains thèmes sont bien faits puisque vous avez la possibilité d'exporter les réglages de votre thème donc si vous les avez déjà exportés bon ben là ça ne pose pas trop de problèmes par contre si vous n'avez pas exporté laissez-vous la possibilité de le faire manuellement donc voilà par défaut je ne le coche jamais donc les les sauvegardes automatiques donc là moi j'ai coché une fois par jour bon après si votre site vous publiez jamais plus d'une fois par semaine vous pouvez faire une sauvegarde hebdomadaire qui suffira amplement voilà donc ensuite les rotations ça en fait c'est le nombre de sauvegardes que vous conservez sur le serveur et donc automatiquement là par exemple si on laisse à quatre dès qu'on a quatre sauvegardes le cinquième jour donc la cinquième sauvegarde vient écraser la première voilà ce qui ne laisse pas beaucoup de marge donc moi je vous invite tant que vous avez la place disponible sur votre espace d'hébergement de laisser le maximum qui est donc à 10 donc enfin avant de cliquer sur installation je vous invite à mettre votre adresse mail pour être averti de la fin de l'installation et vous cliquez sur installation et donc là normalement c'est assez rapide vous voyez il marque 3-4 minutes donc en général c'est assez rapide je suis même pas sûr que ça met trop ou 4 minutes et vous allez donc vous voyez il est déjà installé donc vous avez les données donc l'adresse du site donc si vous cliquez dessus on arrive bien voilà donc c'est une installation vierge de wordpress avec l'article et le commentaire ainsi que normalement une page par défaut on va retrouver je ne sais pas enfin bon peu importe c'est pas ce qui nous intéresse vous avez aussi l'adresse vers votre admin donc il vous suffit de mettre votre identifiant que vous avez paramétré et donc sinon vous avez normalement reçu le mail avec toutes ces données là voilà bah écoutez le tutoriel se termine ici donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne installation et je vous dis à bientôt ciao ciao